Vous avez vu ce but de Malcom ? Et bien c'est absolument pas sa qualité première. Ce n'est pas un numéro 9 au placement redoutable, non. C'est un dribbler né, un pied gauche redoutable et une qualité de percussion précieuse qui a séduit le Barça. Le problème, c'est qu'il a totalement disparu de la circulation. Mais qu'arrive-t-il à Malcom ? Félicitations à Rafa, le premier à avoir trouvé que Malcom serait notre joueur de la semaine. Malcom commence à faire des ravages en 2016 lorsqu'il débarque en France. Aussitôt, Lélié éblouit les pelouses de Ligue 1 avec Bordeaux. Et c'est Malcom, pas Malcolme. C'est pas les mêmes, ah bah non. Bref, Malcom marque même face au PSG, devant son idole Neymar, avant de prendre un selfie avec. Tranquille. Alors au Mercato 2018, plusieurs gros clubs tentent de le recruter. Bordeaux trouve d'ailleurs un accord avec l'AS Roma. Le Brésilien s'apprête à s'envoler pour l'Italie, mais le club français change d'avis parce qu'au dernier moment, le FC Barcelone vient de surenchérir à hauteur de 41 millions d'euros. En coulisses, la Roma est furieuse et menace Bordeaux d'un procès. Malcom, lui au Barça, connaît des débuts convaincants. Il ne joue que des bouts de match, mais se montre précieux et utile pour l'équipe. Au point même de connaître la sélection. Oui, oui, la Séléção. Bon, il n'a pas gagné la Coupe du Monde non plus, mais bon, c'est bien. En 2018-2019, il dispute 24 matchs avec le Barça pour 4 buts et 2 passes décisives. Mais ce n'est qu'un jour de rotation. Il ne ramasse que les miettes. Alors que la boulangerie, ça le chauffe moyen. Alors Malcom prend une décision qui va le faire disparaître de la circulation. Seulement un an après son arrivée, Malcom est vendu par le Barça. Le club catalan le revend au prix d'achat, mais le transfert est difficilement compris par les observateurs. Car il signe en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg. Pourquoi ? Pourquoi ? Beaucoup ont estimé qu'il n'a pas été assez patient. Qu'il aurait eu encore plus d'opportunités de se montrer à l'avenir. La preuve, regardez. Je suis parti, il était haute. Je voulais simplement jouer au football. Tous les joueurs professionnels veulent jouer. Et le Zénith me voulait, m'offrait cette possibilité. Et j'ai dit oui. Je n'avais aucun problème au Barça. Même pas un petit regret ? Non, aucun regret. Je ne pense qu'à être au Zénith. Malheureusement, l'histoire avec le Zénith a mal commencé. Pour son premier match, les fans du club dévoilent une banderole raciste en tribune. Merci aux dirigeants pour leur fidélité aux traditions. Une banderole en référence à sa couleur de peau. Honteux. Mais après cet épisode, c'est une nouvelle mésaventure qui vient lui gâcher la vie. Une blessure. Il est absent d'août à décembre 2019 et rate 22 matchs avec le Zénith. Malcom revient petit à petit. Mais le génial joueur de Bordeaux est encore loin. C'est une saison quasi blanche pour Malcom. Le Brésilien va donc devoir convaincre dans un championnat moins exposé que l'Espagne ou la France. Bon, heureusement pour lui, il n'a que 23 ans. Et vous, est-ce que vous croyez qu'il pourra rebondir et s'offrir un jour une place de titulaire dans un club proche du niveau du Barça ? Ça semble quand même compliqué. Ne partez pas tout de suite. On vous donne plus d'infos sur les trois indices. Le premier indice représente le poste de notre prochain joueur. Le deuxième, c'est le trophée le plus important qu'il a remporté dans sa carrière. Enfin, le troisième, c'est le pays dans lequel il joue actuellement. Vous avez trouvé ? Eh bien, soyez le premier à donner la bonne réponse pour être mentionné dans notre prochain numéro.